Bonsoir, je suis Stéphane. Je vais présenter une recette extrêmement simple et délicieuse, surtout pour les enfants. Une mousse au chocolat, une recette de grand-mère, encore une recette de grand-mère, avec simplement 100 g de chocolat et 4 oeufs pour 4 personnes. Un oeuf par personne, 25 g de chocolat par personne. Alors pour commencer, les 100 g de chocolat, un chocolat à cuire, un chocolat pâtissier standard. On va prendre 100 g. C'est extrêmement facile, ça fait la moitié d'une plaquette de 200. Voilà. On va faire fondre au bain-marie. Plutôt qu'au micro-ondes, le bain-marie ne dénature pas le goût du chocolat. Un bain-marie léger, car il faut savoir que le chocolat porté à haute température perd ses qualités gustatives et de travail, surtout. Voilà. Je fais une simple présentation en petit carré, que je vais plonger dans une casserole, qui elle-même est au bain-marie. Alors, c'est déjà un petit peu chaud. Et je rajoute une goutte d'eau au fond de la casserole, dans laquelle je vais mettre le chocolat, pour pas qu'il accroche. Très peu, hein. Je peux pas parler de cuillère, un petit, une cuillère à soupe, à peu près, environ. Et j'incorpore donc 100 grammes de chocolat, que je vais mettre au bain-marie et que je vais surveiller au fur et à mesure, en le remuant délicatement. Et surtout, un bain-marie très très doux, à feu très très doux, pour pas, je le redis, dénaturer les qualités du chocolat. Voilà, c'est sur le thermostamin. Ensuite, on prend les quatre œufs, on va les... on va séparer les blancs des jaunes. Voilà, quatre. On va séparer les blancs des jaunes, on battra les blancs, et on incorporera les jaunes au chocolat fondu, une fois qu'il sera fondu et refroidi. Alors bon, la séparation des œufs, c'est relativement simple. Je vais les faire au mixeur. J'ai hésité, et puis, en disant, on peut les faire au fouet à la main, c'est pour ça que j'ai sorti un cul de poudre d'ailleurs, mais je vais les faire au mixeur. Alors, on sépare, je garde les jaunes à droite et je mets les blancs à gauche. Voilà. Bon, la méthode de séparation, elle est assez simple. Voilà. En quatre coups, c'est normalement terminé. Alors, je recommande ensuite toujours les œufs, surtout à part. C'est un produit qui peut devenir très toxique s'il y a des particules qui restent, qui traînent dans des endroits, qui resservent après, surtout par les températures qui courent. Alors, la mousse au chocolat, les œufs ne sont pas cuits, donc il faut qu'ils soient très très frais. C'est très important. Je dirais que l'œuf frais est à la mousse au chocolat, parce que le poisson frais est au poisson cru. T'as une petite blague. Alors, hop là. Attention. Voilà. Ah, j'étais un peu plus long. Cinq coups. Et le dernier, c'est bien engagé. Alors bon, des œufs frais, il faut se laver les mains avant, évidemment. Les règles élémentaires en cuisine. Ah. Voilà. Alors, on va battre les œufs. En attendant, je vais aller remuer un peu ce chocolat qui fond, doucement mais sûrement. C'est important de le mélanger, puis ça permet de mélanger l'eau qu'on a ajoutée au fond de la casserole. Et cette eau va s'évaporer de toutes les manières. Elle n'est là qu'un court instant. Alors, je vais battre les œufs dans le mixeur. Dernière petite chose assez importante, la pincée de sel. Ça facilite la coagulation des blancs quand on les bat. C'est une petite recette. Alors, hop, au mixeur, ça va faire un petit peu de bruit le temps que ça monte. J'en profite pour touiller mon chocolat. Dans lequel, je vais rajouter une goutte d'eau parce qu'il est un petit peu trop épais. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. On mettra au final, dans cette mousse au chocolat, un petit peu de café que j'ai pris soin de préparer à l'avance. Mais c'est le reste du café de midi, rien de plus que ça. voilà, voilà, voilà. On les incorporera dans le cul de poule, délicatement, avec une cuillère en bois pour ne pas briser les blancs. 15 secondes. On va voir. 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 du feu pour le faire refroidir. Alors, au moment où je vais incorporer les jaunes à l'intérieur, il faut les mélanger très très vite pour pas que le jaune cuise, pour pas qu'il n'ait le temps de cuire. Voilà. Alors, je vais incorporer le chocolat dans les deux. Voilà. Je casse chaque blanc, chaque jaune avec un coup de cuillère. Hop. Voilà. J'apporte la suite. Et voilà. On obtient une crème superbe, assez luisante, assez épaisse, qu'on va incorporer dans les blancs. Alors, on va laisser le tout quand même un petit peu... Enfin, finir de refroidir. Et on va changer de récipient. On va le mettre dans le cul de poule. Et ça, ça refroidit. C'est une bonne méthode. Changer de récipient quand on veut refroidir un ingrédient ou une préparation. Voilà. D'autant plus que le nettoyage des bols fait le bonheur des enfants. D'ailleurs... Hum. Voilà. Oh là là. Délicieux. Alors, on va maintenant incorporer les blancs délicatement. On voit bien, ils ont bien pris. On va incorporer les blancs délicatement dans le... Ma spatule en bois. Dans le chocolat. À la suite de quoi, on les versera dans des... Dans des coupes, ou dans des flûtes ou des ramequins. C'est au choix. Moi, je préfère le faire dans des coupes. C'est plus joli. Une par personne. Alors, on y va. Il faut prendre soin de ne pas casser les blancs, si possible. Voilà. Et ensuite, comme ça, tout simplement. C'est un petit peu... On a la sensation que c'est fastidieux, mais c'est vraiment le... Une sorte de symbiose entre les deux. C'est ce qui rend la mousse légère, au final, et avec beaucoup de goût, importé par le chocolat. C'était du chocolat noir corsé, là, en l'occurrence. Voilà. En fait, au fur et à mesure, c'est de plus en plus simple, parce que c'est... Le chocolat fondu est rendu plus fluide et plus léger par chaque cuillère de blanc qui a été apporté précédemment. Hop ! Je redonne les proportions. 100 g de chocolat pour 4 oeufs. Et ensuite, donc c'est pour 4 combis, enfin 4 personnes. Et ensuite, c'est 1 oeuf et 25 g de chocolat en plus pour chaque personne supplémentaire. Voilà. On a assez souvent, au fond d'un placard, 100 g de chocolat et 4 oeufs dans le frigo. Avec l'habitude, bien sûr, on va beaucoup plus vite. Voilà. On va chercher au fond du cul de poule du chocolat qui aurait échappé au mélange. Alors, le fond de la casserole. Souvent, quand on bat des oeufs du blanc, souvent, il reste du blanc qui n'a pas pris. Ce n'est pas le cas, là, ce coup-ci. Ils ont bien monté. Je suis assez satisfait. Alors, après ces coupes, une fois garnies, ils iront au réfrigérateur pour au moins 3 heures. C'est 3, entre 3 et 5. 5, c'est bien. Et vous les sortez. Moi, je préconise de les sortir en gros un quart d'heure avant 10 minutes, un quart d'heure avant d'être consommés. Bon. Moins de temps si on est en plein été, évidemment. Voilà. Voilà. On la voit qui bulle un petit peu. Alors, donc la goutte de café, c'est vraiment... Voilà. C'est symbolique. J'en ai connu qui mettaient du whisky, mais c'est meilleur au café quand même. Voilà. Alors, on va garnir chacune des coupes. Alors, on va faire un petit peu. Voilà. Voilà. J'ai pas raconté de bêtises. 4 oeufs, 4 personnes. Voilà. Bon. Alors, à servir avec des langues de chat ou... Ah, tiens. Hop. À servir avec des langues de chat ou un petit biscuit cigarette russe ou des choses comme ça. Voilà. Après quelques heures au réfrigérateur. Et ça fait toujours sensation. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage FR ?